Tu connais ma prière, Seigneur, Devant toi rien n'est qu'à suivre Les profondeurs de mon cœur, Seigneur, Tu les vas, tu les connais. Même quand je suis en silence, Seigneur, Mon cœur est un lit ouvert à tes yeux. Quand il n'y a que souvenir là, Tu entends et tu comprends mon cri. Où irai-je loin de toi ? Tu m'aimes et je sais que je ne suis rien sans toi. Malgré ce que tu vois au fond des cœurs, Seigneur, Ton amour demeure toujours l'honneur. Seigneur, Où irai-je loin de toi ? Je trouve la solution à mes problèmes en toi. Tu es le seul qui me connaît vraiment, Seigneur, Tu gardes mon âme, soutiens ma vie, consomme mon cœur. Tu connais ma prière, Seigneur, Tu connais ma prière, Seigneur, Tu les vois, tu les connais. Même quand je suis en silence, Seigneur, Mon cœur est un lit ouvert à tes yeux. Quand il n'y a que souvenir là, Tu entends et tu comprends mon cri. Où irai-je loin de toi ? Tu m'as l'acheté en douloureux, T'as mis pour moi. Laissez frapper, juger, Jusqu'à mort, mon roi. Mais par-dessus tout, tu as pris mon péché. Mais où irai-je ? Où irai-je loin de toi ? Je veux aimer et bien aimer quand tu n'as pas. Tu m'as promis l'éternité auprès de toi. Mais où irai-je loin de toi ? Mais où irai-je loin de toi ? Tu as les paroles de la vie. Que Dieu vous bénisse. J'ai besoin de la bénédiction du Seigneur. J'ai énormément ce soir besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de l'assistance du Saint-Esprit dans mon cœur, dans ma vie. J'ai besoin de ce grand défenseur, cet intercesseur qui vient me soutenir, qui vient intercéder pour ma vie, afin que je sois pour vous un sujet de bénédiction. On ne veut pas avoir de la fausse humilité. Ce n'est pas notre rôle ce soir. Et quand on prêche, c'est ce que l'on veut. Quand on passe derrière le micro, il ne faut pas se faire trop petit. Si ce n'est pas ça, si ce n'est pas dans le cœur. Si c'est de la fausse, c'est faux. Et si on se fait trop grand, ça ne va pas non plus. Parce que c'est de l'orgueil. Mais on veut prêcher pour la bénédiction. Parce que quand on a appelé Pierre, quand le foyer de Corneille a appelé Pierre, et quand il est venu dans sa petite maison, quand il y avait toute cette famille-là, qu'ils étaient tous assoiffés d'entendre la parole de Dieu, quand il a prêché, le ciel s'est ouvert, et le Saint-Esprit est tombé sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Alors, je veux prêcher dans ce sens-là. Je veux prêcher pour que le ciel s'ouvre sur ta vie, et puis qu'on puisse recevoir cette puissance de Dieu dont on a tous besoin ce soir. Depuis quelques années, j'aime évangéliser. Je suis attaché à l'évangélisation dans mon cœur. Et puis quand on me demande de faire une réunion, si j'ai le choix, je demande d'évangéliser. Il y a quelques années que c'est comme ça. Mais ce soir, c'est différent. Quand je suis venu ici avec ma caravane, quand j'ai placé mon camping, quand j'ai défait mes affaires, il y avait une grande joie dans mon cœur. Et je sentais de l'encouragement qui venait sur moi. Je ne sais pas d'où ça venait. Ça venait pas du loin, il y a un puissant derrière chez moi. Ça venait pas du puissant. Ça venait de toutes les caravanes qu'il y avait autour de moi, tous les frères, tous les sœurs. Et je me disais, Seigneur, on n'a pas une convention cette année. Puis on le disait avec les frères, on n'a pas une convention. Comment ça manque ? Comment ça manque ? Mais quand je suis arrivé ici, j'ai ma convention. Je suis dans ma mission ici. Moi, mon Seigneur, mon conseiller, c'est Nicolène, même si je ne travaille pas dans cette région-là. Mon trésorier, c'est Malix. Mon secrétaire, c'est Mario. C'est les frères. Je ne me sens pas exclu d'ici. Je me sens chez moi. Et je prêche avec une entière liberté ce soir. Et moi aussi, pour vous, ce soir, je voudrais être un frère. Je voudrais... J'ai quelque chose dans mon cœur pour encourager ce soir, mais je voudrais me donner avec la parole de Dieu tout entier. Le frère a disé, l'année dernière, la mission, la régionale, le thème, c'était l'encouragement. Je suis revenu une année trop tard. François, je suis venu une année trop tard. Je t'ai écouté dire ça dimanche, que le sujet, c'était l'encouragement, la force, le réconfort, le courage. Mais j'ai sur mon cœur ce message-là. Je voudrais encourager les frères. J'ai écouté toutes ces annonces, les malades. J'ai écouté qu'il y a tel problème là. Il y a tel problème ici. Il y a tel problème là. Tel problème dans la famille du prédicateur. Tel problème dans ce foyer de ce prédicateur. Je lui dis, Seigneur, je voudrais aussi vous encourager. Je ne voulais pas prêcher. Je ne m'attendais pas à prêcher. Mais j'ai l'occasion de prêcher ce soir, au nom de la parole de Dieu. Alors je voudrais vous encourager au nom du Seigneur. Et donner toute mon énergie, toute ma force, toutes mes limites. Je suis limité comme vous ne pouvez pas savoir. Et le Seigneur n'est pas limité. Il est au milieu de nous. Sa parole est une parole qui est toute puissante. Le Saint-Esprit peut remplir chaque coeur. Une âme peut se convertir, même si ce n'est pas de l'évangélisation ce soir. Un rétrograde peut revenir de la maison de Dieu, même s'il n'est pas évangélisé. Parce que celui qui convainc les coeurs de péchés, de justice et de jugement, s'il veut toucher un coeur ce soir, il ne demandera pas la permission. Il viendra toucher ton coeur, il viendra te faire du coeur. Parce que Jésus t'aime, nous l'avons écouté ce soir. Jésus t'aime ce soir. Chrétien, chrétienne, Jésus t'aime. On a besoin de l'entendre, serviteur de Dieu. Jésus t'aime ce soir. Rétrograde, Jésus t'aime. Toi qui ne connais pas l'amour de Dieu, Jésus t'aime. Et on se sent aimé par lui. Alors on va prier Seigneur. On est dans la liberté, je sens la liberté moi dans la région d'Avis. Et je me sens bien dans la liberté du saint Dieu. Que moi d'Avis de prier pour moi. C'est vous dans la parole de Dieu. Dans le livre d'Esaïe, dans l'Ancien Testament. Au chapitre 41 et le verset 6. Esaïe le cite souvent ce verset là. Et c'est le verset d'improduction ce soir que j'aimerais partager avec vous. Il cède l'un l'autre. Et que chacun dit à son frère. Courage. Courage. On le relit encore ce verset là. Il cède l'un l'autre. Et chacun dit à son frère. Courage. Amen. Ça peut être dit souvent dans la prédication. Courage. Courage mon frère. Courage ma soeur dans ta maladie. dans ta souffrance. Courage dans tes pleurs. Courage. Et Dieu sait que nous avons besoin de courage. Et nous allons le voir ensemble. Et dans ce verset là il y a trois mots qui tirent notre attention. C'est aide. Frère. Et courage. Et nous avons besoin dans notre vie frères et soeurs. Dans notre vie que nous vivons là. J'aimerais être pour vous ce soir. Ce frère. C'est ce que je veux être. C'est mon désir ce soir. Je veux être pour vous ce frère. Ce frère qui aide. Dans la traduction de la parole de Dieu. Le mot aide veut dire le frère qui protège. Et Dieu nous appelle à être des frères qui protègent. Ça veut dire aussi qu'en battre. Je veux être ce frère qui combat pour mes frères. C'est Néhémie qui disait cela. Il dit combat pour tes frères. Laisse pas tes frères mourir. Laisse pas tes frères seuls. Mais combat pour tes frères. C'est le mot aide. Il s'aide l'un à l'autre. Je ne sais pas comment ce soir. Mais par les mots de la Bible. J'aimerais que cette aide puisse la ressentir dans ton cœur ce soir. Et ça veut dire aussi secourir. Que c'est bon quand on vient au secours d'un frère. Quelle valeur quand on vient secourir un frère. Quand on vient lui tendre la main. Quand on vient à son secours. Y a-t-il des frères déjà qui sont plus à votre secours. Est-ce qu'on a déjà toqué à la porte de votre caravane. Et puis une porte s'est ouverte. Et puis un frère est venu. Et puis il nous a apporté bénédiction. Dieu nous appelle à être de tels frères. Qui secourent les autres. Que c'est bon. Donnez du secours. Le mot aide veut dire aussi appui. J'aimerais être pour vous ce soir un appui. Au nom de la parole de Dieu. Que c'est bon d'avoir une épaule solide. Mais voilà où on passe. Dieu nous a donné des frères. Et j'aimerais que pour vous les frères. Et de même le conseil de l'ancien qu'il avait donné aux jeunes serviteurs de Dieu. Sois un frère. Et le mot aide veut dire aussi assistance. Assistance c'est une action d'assister quelqu'un. De l'aider dans ses difficultés. De l'aider quand il est dans le danger. Prêter assistance à un blessé. Y aurait-il un blessé parmi nous ? Et puis depuis le temps que je suis là. J'écoute les blessés à droite. J'écoute les blessés à gauche. Et puis ils sont partis aujourd'hui. Ils ont accroché leur caravane. Les cœurs sont partis blessés. Mais ils n'auraient-ils encore dans notre chapitre là. Que leur cœur serait blessé. J'aimerais ce soir, au nom de la parole de Dieu, vous apporter l'assistance. Qui aurait besoin de l'assistance de Dieu ? Mais je vais voir la main ce soir. Qui aurait besoin de son assistance ? Qui aurait besoin de son soutien ? Qui aurait besoin qu'on vienne le chercher ? Là où il est ce soir ? Il s'aide l'un à l'autre. David je veux t'aider. Mon conseiller je veux t'aider. Mon secrétaire je veux t'aider. Mon trésorier je veux t'aider. Je veux apporter assistance. Et Dieu nous appelle à un coup de tel frère. Qui apporte assistance aux autres. Qui apporte leur soutien. Qui apporte leur réconfort. Je suis présent mon frère. Je suis là. J'existe. Je suis à tes côtés. Je ne parle pas. Tu ne me vois pas. Mais je prie pour toi. Je t'assiste. Je veux apporter l'assistance à ton travail. A ta napeur. Quand tu pleures, je t'assiste. Il y a des personnes que vous ne connaissez pas. Que vous pleurez, ils connaissent dans vos besoins. On a des messages au bout de la France. Ils sont en train d'intercéder pour vous. Ils sont en train de vous assister. Ils s'aident l'un à l'autre. Et dans l'église il y a des frères qui aident. Il y a des frères qui se penchent sur les besoins des autres. Ils s'aident l'un à l'autre. Et je voudrais être ce frère. Et je veux ressembler aux hommes de la Bible. Je veux ressembler aux hommes de la Bible. Un jour il y avait Paul. Il y avait Apollos. Il y avait Barnabas. Et puis ils ont eu un projet. C'est de visiter les églises. Ils ont fait une tournée d'églises. Et quand ils ont fait une tournée d'églises. Il y a Barnabas qui était là. Il a dit on m'appelait. On m'appelait le jeune Marc avec nous. Et puis quand il est arrivé Marc qui était là. Paul n'était pas d'accord. Il n'est pas d'accord que Marc vienne avec lui. Parce qu'il y avait du manque de sérieux dans la vie de Marc. Il y avait de la légèreté dans son service. Il avait abandonné l'apôtre Paul dans un travail. Il n'avait pas fait ce qu'il faut. Et puis quand Paul ne travaillait qu'avec des hommes sérieux. Il n'était pas d'accord avec ça. Mais Barnabas était là. Le nom de Barnabas signifie fils de l'encouragement. Fils de l'exhortation. Celui qui encourage. Paul ne le voulait pas. Mais Barnabas l'a pris sous son aile. Parce que le jeune Marc avait besoin d'être encouragé. Il avait besoin d'être paillé. Je voudrais être moi à mon tour mais aussi un Barnabas. Vous savez que c'était pas son nom Barnabas. Il s'appelait Joseph. Mais que le nom qui encourageait les autres. Que le nom qui bénissait les autres. Que le nom qui venait à l'aide des autres. On a changé son nom. Les apôtres ont dit il ne faut plus qu'on l'appelle Barnabas. Joseph celui-là. C'est plus son nom. Il y a un nom qui lui va mieux. C'est fils de l'encouragement. Celui qui bénit. Celui qui encourage. Comment c'est un nom toi ce soir ? On pourrait t'appeler l'évangéliste. On pourrait t'appeler le gagneur d'âme. Voilà comment le berger. Celui qui nourrit. Celui qui bénit. Celui qui ramène les récordades. Celui qui construit les églises. Celui qui aime ses frères. Un jour l'apôtre Paul il a écrit. Une lettre à Timothée. C'était une lettre assez intime. Et puis donc. C'était que pour lui. C'était que pour Timothée cette lettre là. Et puis un jour il a dit à Timothée. Il dit Timothée. Que le Seigneur répande sa miséricorde. Sur la maison dont on est si fort. Car il m'a souvent consolé. On est si fort ça veut dire. Qui apporte du profit. Dieu nous appelle à être des frères. Qui apporte du profit. Dieu nous appelle pas à être des frères. Qui montent les frères d'une loi. Ou qui calomnie les frères. Ou qui fait du tort aux frères. Et puis donc. Parce qu'on est si fort. On ne le connait pas dans la parole de Dieu. Il n'a pas fait des grandes choses. Mais souvent Paul a eu besoin de lui. Il dit. Il m'a souvent. Souvent. Souvent consolé. Il m'a souvent fait du bien. Timothée quand j'avais plus d'oxygène spirituel. Et quand je ne pouvais plus. Parce que dans ce mot là. Le mot consolé ça veut dire fraîcheur. Ça veut dire oxygène. Il dit. Quand j'avais besoin d'oxygène. Timothée. Quand j'en pouvais plus. Il y avait. On est si fort qui était là. Il y en a été un profit pour ma vie. Un ministère c'est un profit pour l'Eglise. Un ministère c'est un moyen de bénédiction pour l'Eglise. Et Dieu nous appelle à être des profits les uns pour les autres. Je me sens bien ce soir. Il cède l'un à l'autre et que chacun dise à son frère. Courage. Vous savez que le courage. C'est la force face aux épreuves. Le courage c'est la force face aux dangers. Le courage c'est la force face aux épreuves, face aux maladies, face à la séparation, face au deuil, face au cœur brisé. C'est ça le courage. Le courage, vous savez, c'est la force qui nous est communiquée par Dieu pour nos enfants, pour élever nos enfants dans la bénédiction. Nous l'avons écoutée ce matin. Et nous avons besoin de tel courage, frères et sœurs. Le courage, nous l'avons besoin pour affronter les difficultés de demain, les difficultés de demain. Ce qu'il y a devant nous. Mais peut-être c'est ce que tu n'as plus ce soir. Le courage. Tu n'as plus de courage ce soir. Tu n'as plus de courage devant les adversités. Tu as perdu ta force. Tu as perdu ton courage. Tu as perdu ton courage devant les russes du diable, devant ces tremperies. Tu as perdu tes courage devant les traits enflammés du diable, devant ces chablots, ces flèches qui brûlent, qui font du temps. Tu as perdu ton courage devant le lion rugissant, celui qui fait du bruit et qui voudrait t'arracher, devant la méchanceté du diable, qui baisse les bras. Et tu n'as plus du courage pour affronter. Mais le Seigneur te dit ce soir, courage au nom du Seigneur. Tu n'as plus du courage pour affronter les difficultés de ta maison. Il y a des difficultés chez toi. Il y a des problèmes chez toi. Avec tes enfants, avec la maladie, avec la souffrance, avec ton entourage. Mais tu n'as plus la force, tu n'as plus le courage. Tu as affronté toutes ces choses. Mais la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, c'est elle qui va te donner du courage en ce soir. C'est Dieu lui-même qui vient de toi. Et qu'il voudrait t'apporter le courage dont tu as besoin, frères et sœurs. Tu as besoin du courage au nom du Seigneur. Il vient te le communiquer ce soir. Un ministère sans courage, il ne peut plus continuer, il ne peut plus avancer. Il porte sur lui le poids du monde parce qu'il n'a plus de courage. Mais Dieu ce soir voudrait en travers sa parole, communiquer toute cette énergie spirituelle dont il a besoin ce soir. Nous avons besoin de l'énergie qui vienne en haut. Quand Elie a demandé la mort dans le désert, près des portes du grand désert, et quand il allait partir dans le désert, il voulait demander la mort, il voulait mourir. Mais quand l'ange est venu, il n'y avait pas grand chose, mais il y avait toute l'énergie de Dieu dans ce pas grand chose. Il y avait toute la puissance de Dieu avec ce pas grand chose. Il a consommé une petite nourriture qui l'a aidé à marcher 40 jours, 40 nuits. Il a fait près de 400 kilomètres pour arriver à la montagne de Dieu. Je l'ai déjà fait en car, on ne veut pas le faire en voiture, à pied, c'est impossible. Mais l'énergie que Dieu nous donne, on peut aller jusqu'au bout, c'est ce que tu as besoin ce soir. L'énergie du Saint-Esprit pour aller accomplir la tâche que tu as à faire ce soir. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante, la parole de Dieu. La Bible dit qu'elle est permanente, elle n'a pas changé. Elle est efficace, c'est une parole active. C'est pas une parole stérile, c'est pas une parole qui est morte, mais c'est une parole vivante, elle est active, active. Elle touche le cœur, la Bible dit qu'elle est pénétrante, elle passe à l'intérieur, elle touche le cœur, elle perce le cœur, elle casse les murs. Elle est puissante, la parole de Dieu. Elle va jusqu'à l'âme, elle pénètre l'âme, elle s'élire l'âme, la parole de Dieu. Elle connaît ton cœur, elle connaît ta solitude, elle connaît ta souffrance, elle connaît tes inquiétudes, ce que tu es en train de vivre. Elle connaît ton avenir, la parole de Dieu. Elle est tout-puissante, elle voudrait pénétrer ton cœur à partir de cette union. Tu peux repartir ce soir, plus le même. Nous croyons dans ce que nous prêchons, vous savez. Nous croyons dans notre prédication. Nous croyons dans l'évangile. L'évangile c'est pas peut-être, c'est pas sûr que tu vas y arriver, c'est pas ça l'évangile. Si tu vas y arriver, parce que le tout-puissant il est au milieu de nous. Le ressuscité il est au milieu de nous. Il s'appelle Jésus, il a jamais perdu aucune bataille. Il a tout remporté. Il a triomphé à la planète à l'air. Il a écrasé le diable à la croix. C'est pas peut-être avec Jésus. Si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé. C'est sûr. Parce que la Bible dit que l'évangile c'est la puissance de Dieu. Il y a de la puissance dans l'évangile. Bien au-delà de ce que l'on peut croire, elle brise les murs la parole de Dieu. Et la parole de Dieu voudrait t'encourager et te faire lumière ce soir. Est-ce que je peux continuer un petit peu ? Je suis heureux ce soir. Amen. Aujourd'hui, je lisais la parole de Dieu. Je dis Seigneur, je me trompe aujourd'hui. Que je souffre, dis Seigneur, dans mon conflit. Je souffre. Je dis, je me trompe. C'est pas de la prestation que j'ai eu peur aujourd'hui. J'ai eu peur de me tromper. J'ai eu peur de passer à côté. C'est pas la note de 1 à 10 qui m'intéresse. C'est mes frères qui m'intéressent. C'est mes frères qui m'intéressent. Et je me sens bien. Je pense par la grâce du Seigneur que j'y arriverai à aller jusqu'au bout du message. Et puis ce qu'Esaïe l'a dit ce matin, il a dit le message, il l'a écrit sur les notes là. Mais il l'a écrit dans nos coeurs. C'est à l'école biblique qu'on nous a appris ça. On disait le message, il est sur écrit là. Il est devant nous. Il y a les versets qui sont là. Mais il faut qu'il soit éval. Le message. Ça c'est la théorie. Mais quand il est là par l'esprit dans le coeur, c'est tout différent. Tout différent. Parce que quand Pierre, il a ouvert les portes à la chambre haute, il n'y avait pas de papier devant lui. Mais quand il manque, il était rempli du Saint-Esprit. Comment il y en avait dans le coeur ? Il n'avait pas une étude comme ça, vous savez. Mais il y en avait plein de coeur. L'étude à l'été dans son coeur. Et quand il a ouvert la bouche par l'action du Saint-Esprit. Il en fait croyez le matin. Amen. 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 Et dans ce temps maintenant, à part que Dieu est tellement belle, elle va nous faire du bien. Elle va faire du bien au passeur aussi. Amen. Elle va nous faire du bien aussi. Amen. On n'est pas ici pour perdre du temps. Le Seigneur peut me dire ce soir. Moi j'y crois. Amen. Que Jésus peut me dire ce soir. Je crois tout mon coeur. Les amis, lui, il avait peur de manger. Il croyait qu'il n'allait pas manger ses 3000 euros. Moi je croyais que jamais j'allais me marier. Parce que j'attendais Jésus aussi. Moi aussi j'étais avec mes petits copains. Je dis, tu sais, on verra jamais nos enfants. Parce que Jésus revient. On a aussi animé de ce désir de voir Jésus dans mon coeur. La Bible dit que Saul de Passe, c'était un homme qui était menaçant. La Bible dit qu'il respirait la menace, le carnage et le meurtre. Et ça veut dire, quand il est marqué, il respirait, ça veut dire son humeur. Il avait une humeur menaçante, mais journalière. Quand il se levait le matin, il avait une humeur de tuer les chrétiens. Son humeur n'était pas bonne. C'était un homme qui était menaçant. La parole de Dieu nous... Une version nous parle de carnage. Il allait, il rentrait dans les églises et il apportait le carnage. Et il respirait le meurtre. C'était un homme qui criait cet homme-là. Il est dit dans la parole de Dieu, lorsqu'il s'est converti, il a témoigné devant certains hommes. Dans l'acte 26, il a dit... Il a dit ces paroles. Je les ai souvent châtiées, souvent jetées en prison. Il dit dans des excès de fureur. Ça se traduit comme ça, les excès de fureur. Un excès de fureur, c'est au-delà de la mesure. Il dit au-delà de la mesure. Il dit extrême, c'est extrême. Avec irritation, avec colère. Dans les excès de colère, dans les excès de méchanceté. Il dit je cramageais les églises. Je jetais les chrétiens en prison. Je les forçais à blasphémer. Et puis un jour, dans son extrême méchanceté. Des fois, on page, nous, on regarde, on y a un petit verset et on fait une petite conclusion. Mais il y avait beaucoup de méchanceté dans le cœur de soldat. Il y avait beaucoup de violence et de colère et de mépris. Oh, que son humeur n'était pas d'homme. Si vous n'aurez été sans voisin, votre maison n'aurait pas tenu. Son humeur suffisait à vous donner froid dans le dos. Il était toujours de mauvaise humeur, toujours en colère. Mais contre les chrétiens, contre l'homme de Jésus, contre Jésus lui-même, il n'aimait pas Jésus. Mais quand Jésus l'aimait. Même quand il est rentré et sortait de sa chambre, lorsqu'il était en mauvaise humeur et lorsqu'il pensait à prier les chrétiens, Jésus l'aimait. Lorsqu'il était beaucoup évité, Jésus l'aimait. Et puis lorsqu'il a ravagé Jérusalem, lorsqu'il a fait fuir tous les chrétiens de Jérusalem à part les anciens, lorsqu'on pouvait plus trouver un serviteur de Dieu à Jérusalem parce que tout le monde se sauvait, tout le monde se cachait. Parce que si Pierre et les autres ne seraient pas cachés, ils les auraient trouvés. Vous comprenez bien. Et puis la parole de Dieu nous dit qui c'est ? Qu'il y a des chrétiens à Damas là-bas. Parce que ceux de Jérusalem, quand ils ont quitté Jérusalem et quand ils ont été à Damas, ils ont évangélisé. Et les âmes se tendent à Dieu parce que le message de Jésus est un message qui est puissant, qui bouleverse les cœurs, qui apporte des réveils, qui fendent les églises, qui guérit les malades, qui délivre les captifs. C'est le message puissant du Seigneur et il sait qu'il y a des chrétiens à Damas. Alors la parole de Dieu nous dit qu'il part à Damas avec une équipe de gars qui va. Mais le long du chemin, pendant qu'il est en route, pendant qu'il est proche de Damas, à quelqu'un qui l'attend, à quelqu'un qui n'a pas peur de son humeur, qui n'a pas peur de sa colère, qui ne se puisse jamais cacher devant lui. Même s'il y a les autres à peur, personne n'osait prêcher à sang et c'était impossible. On ne pouvait pas lui prêcher. Mais quelqu'un a pris la résolution de lui prêcher l'évangile. C'est Jésus lui-même. Il vient lui parler, il vient le rencontrer. Il ne vient personne. Il a un rendez-vous avec lui. Mais il vient avec sa puissance, le Seigneur. Il ne peut pas arriver comme ça pour qu'il ne se passe rien. Et puis lorsqu'il arrive près de Damas avec toute sa colère, avec toute sa méchanceté, avec toute sa mauvaise humeur, et là voilà une lumière esplendissante autour de lui. Et la parole de Dieu nous dit qu'il commence à tomber d'une apparole. Et il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose de puissant qui vient d'eau. Il y a quelque chose de divin qui vient d'eau. Il y a quelque chose de pente qui arrive. Il y a une lumière qui ne connaît pas. Il y a un amour qui ne connaît pas. Il y a une compréhension qui ne connaît pas. Il y a de l'amour. Il y a Dieu qui ne connaît pas. Il y a Jésus qui ne connaît pas. Et Jésus lui apparaît. Il a un moment pour lui. Et il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais il sait que c'est puissant. Il sait que ça vient du ciel. Il sait que ce n'est pas naturel. Et il dit Seigneur, qui es-tu ? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu perséges. Et à partir de là, tout va changer. A partir de ce moment-là, tout va changer, frères et sœurs. Tout va changer. Alors il part. Il part. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est aveugle. Il est aveugle. Et puis il va dans une petite rue qu'on appelle la droite, dit la parole de Dieu. Et puis il est là. Il reste trois jours. Il ne mange pas. Il ne boit pas. Puis il est aveugle. Il y a trois jours qu'il est là. Il a rencontré le Seigneur. Ce n'est pas grave de ne pas manger. Ce n'est pas grave de ne pas boire. Quand on est dans la présence de Jésus. Quel est trois jours qu'il a dû passer là. Pour ne pas manger et ne pas boire, vous savez, il ne faut être que dans la présence de Jésus. Les cinq mille ans où sont comptés les femmes et les enfants. Il y avait trois jours qu'ils n'avaient pas mangé. C'est facile de ne pas manger quand Jésus est là. Ça devient facile. Il a dit, frères, d'être en prison quand Jésus est là. Parce que quand Jésus, il a tout changé. Il est dans sa prison. Il est là. Dans cette petite rue. Il ouvre Seigneur. Il prie Seigneur. C'est un homme qui a changé. C'est un homme qui a été bouleversé par l'amour et par la grâce de Dieu. Et puis, à ces huit heures, on l'appelle Ananias. Ce n'est pas le même Ananias que l'acte 5. Ce n'est pas le même. C'est le bon Ananias celui-là. C'est le bon. Nous savions dans le lieu qu'est vrai. Et puis, Ananias connaît Paul. Il savait qu'il venait. Il savait qu'il venait à Damas. Il savait que tout ce qu'il avait fait, les mœurs qu'il avait commis. Il savait qu'il était là quand Etienne est mort. Il savait. Il connaissait. Il connaissait sa fureur, sa colère. Il avait entendu parler. Il savait qu'il avait les lèvres des sacrificateurs. Il savait tout cela. Et le Seigneur lui parle. Il dit à Ananias, il vient voir Paul. Il voit dans la petite rue qu'on appelle la droite. Il y a un homme. Il dit, va vers lui. Un bon Julien. Il dit, prie pour lui. Il dit, Seigneur, c'est lui. Il dit, j'ai appris tout ce qu'il a fait. Il dit, non, vas-y. Il a changé maintenant. C'est plus le même maintenant. Il prie maintenant. C'est un instrument en préparation maintenant. Il dit, vas-y. Et tout timidement, il est arrivé dans cette petite rue là. Il est arrivé dans cette petite maison là. Et puis il est arrivé vers lui tout timidement. Il a dit, seul, seul. Seul mon frère. Le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin de Damas. Il m'a apparu et il m'a dit, prie pour lui. Il dit, le Seigneur m'a demandé de prier pour toi. Pour que tu recouvres la nuit. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alors Ananias est venu là. Vous savez ce que ça veut dire Ananias ? L'Eternel est plein de grâce. L'Eternel est plein de grâce. Il est venu devant lui. L'Eternel est plein de grâce et devant toi. Il lui a imposé les mains et il a prié pour lui au nom du Seigneur. Et ses yeux se sont ouverts. Et la Bible dit que comme des écailles ont tombé de ses yeux. Et là il a vu clair et il fut rempli du Saint-Esprit. Et quand il a ouvert ses yeux, la première image qu'il a eue devant lui, c'est Ananias, l'Eternel est plein de grâce. Il était en train de lui dire, de lui communiquer par la signification du mot d'Ananias. Tu vois, je suis plein de grâce pour toi. Je change son avenir. Je change sa mauvaise humeur. Je change sa méchanteté. Je change son mauvais caractère. Je suis plein de grâce. Le Seigneur est plein de grâce pour toi. Le Seigneur voudrait te communiquer de l'énergie ce soir. T'arrives pas chez toi. Je te promets que tu vas y arriver. T'as plus de courage dans l'épreuve où tu passes. Je te promets. Si lui communique le message, tu iras jusqu'au bout. Si tu n'as plus de force dans ton ministère, je te promets que ça sera insulté pour toi. Trois jours qu'il n'avait pas mangé. Trois jours qu'il n'avait pas bu. Écoutez, après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui reviennent. Pour que les forces reviennent. T'as plus de courage ? Voilà. Pour le côté gauche. Voilà le menu. Voilà la réussite pour le côté droit. Il faut se nourrir. C'est le seul moyen que la vigueur revient, que le courage revient devant moi. Voilà. Il faut te nourrir pour que les forces reviennent. Des fois, on cherche des choses compliquées. Le meilleur met une menu. Il est en ton étagère. C'est la Bible. Il est dans ton placard. Il est à ton chevet. Il est sur sa petite table. Leve-là ton énergie. Voilà ta puissance. La parole de Dieu. Sur ma gauche. Voilà ton énergie. Voilà ta puissance. Voilà ton courage. Voilà la bénédiction pour ta femme, pour tes enfants, pour ton humain. Voilà ton avenir. Voilà ton espérance. La parole de Dieu. L'effort lui revient. Alors l'histoire, je l'ai lu hier. je l'ai lu des milliers de fois comme vous. Mais je l'ai lu hier. Mais on dirait que c'est tout et c'est éclairé sur moi. Mais c'est tout simple. Lorsqu'il prie de la nourriture, la parole de Dieu nous dit qu'il reste quelques jours avec les disciples là. Il dit après, c'est là. Aussitôt, il commence à prêcher dans les synagogues. Tout de suite. Il ne perd pas de temps, lui. Il ne perd pas de temps. Il prêche tout de suite dans les synagogues. Et la parole de Dieu nous dit que Paul se fortifiait de plus en plus. Au nom du Seigneur, fortifie-toi de plus en plus que cette régionale puisse être une bande de bénédictions pour toi. Une énergie mais qui vient du ciel même de Dieu. Mais qui vient pas des nuages, pas quelques prisons, pas quelques gouttes d'eau, mais que ça vient vraiment du trône de Dieu. Parce que c'est possible. C'est à notre portée de ce point. Que ça vienne d'eau. Que le renouvellement revienne d'eau. Que nos messages viennent d'eau. Que nos prières viennent d'eau. Que nos inspirations viennent d'eau. Que nos révélations viennent d'eau. C'est ce qu'on a besoin. Alors, aussitôt, il se vit à prêcher. Mais on comprend plus rien. Les juifs qui sont là à Damas ne comprennent plus. Et l'autre dit à l'autre, mais c'est pas un persécuteur de Jérusalem, celui-là. Ils sont en train de se dire, mais c'est lui qui présecute Jérusalem. Il est venu il y a trois jours. Il dit, c'est pas lui qui est venu il y a trois jours pour emprisonner les chrétiens. C'est pas lui qui avait la mauvaise humaine il y a trois jours. C'est pas lui, quand on l'a vu passer, qu'il était en colère, qu'il était méchant, qu'il était violent. On ne pouvait pas parler avec lui. Il parlait que de ça, que de ça, que de ça. Il avait préparé les prisons. Il avait tout préparé. C'était pas lui il y a trois jours. Si, c'était lui. Le Seigneur change tout. Mais si, c'était lui. Mais le Seigneur change tout. Écoutez, je l'ai noté ce verset-là. Je sais pas où tu sais qui l'aimait. Je l'ai noté. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai dû le noter quelque part. C'était lui. C'était lui. C'était lui. Voilà, c'était ça. Aussitôt, il prêcha dans le synagogue que Jésus, c'est le fils de Dieu. Il y a trois jours, il ne l'aimait pas. Il y a trois jours, il ne blasphémait. Il y a trois jours, il était contre lui. Il y a trois jours, il combattait toute cette nouvelle secte, cette nouvelle religion, cette nouvelle doctrine. Mais trois jours après, il se demande, il commence à prêcher et il descend à la cause du Christ. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire dans les cœurs. Y a-t-il un rétrograde ? Tu peux devenir bien que demain, mon frère. Pense pas au ministère. C'est trop lent pour toi. Tu peux te mettre au service. Ma petite sœur, t'aimes pas Jésus. Mais tu peux travailler aussi pour toi. Tu peux te mettre au chant. Tu peux te mettre à la guitare. Tu peux te placer les chaises. Tout peut changer. Oui, tout peut changer. Tout peut changer. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous me laissez encore cinq minutes aujourd'hui. Tout peut changer. Alors ça devient un apôtre Paul. Il prêche partout et tout le monde. Je suis dans le bain. On disait de lui. Voici l'homme qui prêche partout. Tout le monde. Il s'est prêché à Rennes. Il s'est prêché à Brest. Il s'est prêché à Lorient. Il s'est prêché à Vannes. Il s'est prêché à Landivision. Il s'est prêché à Landerneau. Il va un petit peu plus loin. Il s'est prêché à Oman. Il s'est prêché à Chartres. Il s'est allé à Paris. Il s'est allé dans le Nord. Il s'est allé dans l'Est. Il s'est allé partout. On n'a pas le droit de se cloisonner. On n'a pas le droit, serviteur de Dieu, de se cloisonner. Il faut être de ces hommes-là. Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde. Bientôt, il faut choisir son auditoire. Bientôt, il faut choisir sa ville. Bientôt, il faut choisir son pays. Mais où sont les envoyés ? Parce que le ministère d'envoyer, il existe toujours. Et si tu lui as préparé quelque chose, pourquoi prêt à t'envoyer ? Prépare-toi. Prépare ton partage. Parce qu'il va t'envoyer si c'est le désir de ton cœur. Mais si tu n'as pas de désir, tu resteras tout seul dans ton coin. Mais prépare ta Bible. Prépare ta femme. Prépare tes enfants. Prépare ton camion. Prépare ta caravane. Tu vas partir. Parce que l'envoyé t'appelle. Et il va t'envoyer. Et lui, c'est un envoyé. Il prêche partout. Alors il prêche à Jérusalem. Il va dans la Galilée. Il va partout. Il va dans la Samarie. Il va partout. Il va à Damas. Il va en Syrie. Il va partout. Il va en Grèce là-bas. Il va partout. Et puis un jour, pendant qu'il était en train de prêcher la parole de Dieu, j'avais oublié ça. Vous savez, quand il était à Damas, et quand il a prêché l'Évangile, et pendant qu'il prêchait, il y avait les Juifs qui étaient là. Et les Juifs étaient jaloux. Et la ville de Damas, c'était une ville fortifiée. Comme Jérusalem, c'était entouré de murs. Et puis voilà qu'on a préparé un complot, et puis on a voulu tuer l'apôtre Paul. On voulait le tuer. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait un soir ? On a fermé tous les portes de la ville afin qu'ils ne sortent pas. Et puis il y avait des gardes partout parce qu'on voulait le tuer. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y avait des disciples qui étaient là. Ils ont préparé une corde. Ils ont préparé une corbeille. C'était une corbeille en bon goût. C'est traduit par panier. Ils ont préparé un gros panier. Et puis là il y avait une corde disant Ils sont préparés qu'ils étaient là. Ils se sont préparés tout ça afin qu'ils prennent la fuite. Afin qu'ils ne meurent pas à Damas. Afin qu'ils aillent évangéliser. Afin qu'ils aillent prêcher. Afin qu'ils aillent gagner les âmes. Afin qu'ils portent ce nom. Parce que c'est l'homme qui presse partout. Il y a tout le monde. Et voilà qu'il est rentré à l'intérieur de ce panier. Et les frères le tenaient là. Et je pensais à ça hier. Et j'étais en train de le décrire hier. Il fallait tenir bon ce panier là vous savez. Parce que dans ce panier là il y avait de la valeur. Alors il fallait le tenir fort là. Il y avait quoi dans ce panier ? Écoute-toi. La corde est dans tes mains. Lâche pas le panier. Parce que ce qu'il y a dans ce panier là. C'est précieux. Lâche pas le panier. Il y a quoi dans ce panier là ? Il y a la vie de Jésus. Dans ce panier là il y a la vie spirituelle. Dans le panier il y a la vie de l'esprit. Lâche pas le panier. Lâche pas le panier. Au nom du Seigneur. Surtout ne lâche pas. Il y a les épreuves. Il y a les difficultés. Mais lâche pas la corde. Au nom du Seigneur. Lâche pas. Il y avait quoi dans ce panier là ? Il y avait cinq ministères dans le panier. Lâche pas le panier. Lâche pas le panier du ministère. Lâche pas le panier. Lâche pas le panier du ministère. Ne laisse pas tomber. Parce que c'est précieux. C'est pas plus précieux que le salut. Ça vient après. Mais c'est précieux. Il tient dans le panier. Il y a les ministères. Il faut pas les lâcher. Il faut pas les lâcher au nom du Seigneur. Les ministères. Je vous en prie. Ne lâchez pas. Ne lâchons pas au nom du Seigneur. Tenons la corde. Alors il y avait le ministère d'Apôtre. C'est le ministère d'Envoyer celui-là. Ne lâchons pas. Il existe toujours ce ministère-là. Mettons pas de la poussière. Mettons pas des couvertures sur ce ministère-là. C'est vrai pour la chair ou pour la famille. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Parce que le ministère d'Apôtre, il voit pas beaucoup sa famille. Il faut qu'il y ait beaucoup de consécration. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il laisse son petit pays. Il faut qu'il laisse sa petite maison. Il faut qu'il laisse sa petite région. Personne ne veut ce ministère-là. Mais il est précieux. Il faut pas lâcher la corde. Il y avait un autre ministère dedans qu'on appelle le ministère du Prophète. On a peur de le dire ça. Mais ils existent toujours. Les révélations de l'Esprit dans l'âme du cœur du ministère du Prophète existent toujours. Et le Saint-Esprit est encore prêt à donner des messages du Prophète à ses serviteurs. Il perd ce soir et il te dit « Tiens la corde du Prophète ». Ne lâche pas la corde du Prophète. Il y avait un autre ministère dans la corbeille qu'on appelle le ministère des évangélistes. C'est le ministère du calmeur d'âmes. Le diable ne veut pas que tu calmes les âmes. Il veut que tu lèches cette corde-là. Il veut voir tous les hommes en enfer. Il veut que tous les hommes souffrent avec lui. Mais au nom du Seigneur, tient cette corde. La corde du ministère des évangélistes. Celui qui gagne les âmes. Ne lâche pas que tes mains. Ne sois pas préoccupé. Ne tient pas d'une main. Bientôt, le diable est du Kinois. Ça ne va pas tenir du Kinois. Même avec deux doigts le ministère, ça ne tiendra pas. Il faut le tenir des deux mains. Il faut libérer toute sa vie. Il faut s'attacher à cette corde. Si cette corde tombe, je tombe aussi. Je mourirai avec cette corde. Mais jamais je la lâcherai. Jamais je ne laisserai pas nier. Parce que c'est la richesse de Dieu. Il m'a appelé à porter l'évangile. A gagner des âmes. Les âmes qui souffrent. Qui sont chargées par le péché. Le diable les traîne avec des chaînes. Mais le message de l'évangéliste. Il est celui qui arrasse les âmes de l'enfer. Quel ministère ? S'il y a un ministère que je voudrais avoir. C'est celui-là. C'est le gagneur d'âmes. On ne lâche pas la corde du gagneur d'âmes. Il y a un autre ministère à l'intérieur de cette cordeille. C'est le ministère de passeurs. C'est le ministère plus dur. Ce n'est pas le ministère plus dur. Ce n'est pas le ministère plus dur. Ce n'est pas le ministère plus dur. Être pasteur d'une église. Pour régler les problèmes. Pour régler les problèmes doctrinales que personne ne comprend. Qu'on n'est pas d'accord pour le pasteur. Qu'on est en colère contre le pasteur. Qu'on a d'animosité parce qu'il ne nous a pas visités. Parce qu'il ne reste pas bien. Parce qu'il ne visite pas bien. C'est le ministère le plus dur. Mais ne lâche-le pas. C'est là que le Seigneur t'a placé. Il est précieux. Parce que ce ministère-là, il paie le troupeau. Il nourrit le troupeau. Il le soigne. Il le soigne. Il l'enseigne. Il le paie. Il le relève. Il le dirige. Il lui fait du bien. Il ne lâche pas la corbeille au nom du Seigneur. Tout le monde rigole à côté de toi. Lâche-la pas cette corbeille-là. En fait, l'absoludo, c'est toi le pasteur. Lâche-la pas au nom du Seigneur cette corbeille-là. Cette corbe-là, c'est Jésus qui te l'a donnée. Et t'es encore qu'elle dit. Lâche-la pas cette corbeille-là. Et puis il y a un autre ministère aussi qui est là. C'est le docteur. Alors les docteurs, lâchez-la pas cette corbe-là. Restons sur la parole. Restons sur la doctrine. Falsifions pas. Arrangeons pas les angles. Tolérons pas. Mais tenons-la cette corbe au nom du Seigneur. Tiens-la cette corbe au nom du Seigneur. Mais attache-toi, attache-toi. Attache-toi à ton ministère. Et voilà le verset, il existe. C'est ça, hein. Avec quoi qu'on s'attache ? Avec une corbe non maintenant. Attache-toi à cette corbe-là. Et là, c'est rien tombé. Mais qu'est-ce qu'il y avait encore dans cette corbeille ? Il y avait 13 épis dans cette corbeille. C'est pas ma mort t'a laissé tomber, vous savez. C'était 80% de la doctrine qu'a enseigné l'Église. Il y avait l'imposition des mains. Il y avait le partame du Saint-Esprit. Il y avait la doctrine du salut. Il y avait toutes ces choses à laquelle on se réjouit. On est riche et spirituelle à cause de ce qu'il y a dans cette corbeille. Croyez-moi, au nom du Seigneur, les frères, les frères de Damas, ils n'ont jamais laissé tomber la corbeille. La corbeille arrive à destination. Et le précieux trésor est sorti de cette corbeille. Et il a été le premier missionnaire. Il a été le gagnant d'armes. On essaye. On enseigne à l'école biblique, avec toutes ses doctrines, avec tous ses exemples. C'est le grand apôtre Paul. Il a été le même « Président » Que ton nom soit béni, Seigneur ! Que ton nom soit béni, je peux faire de la Bible. Prends courage. Arrête pas. Il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter. On l'est à l'Istre Et puis voilà qu'il prêche l'évangile Et quand il prêche l'évangile Personne n'est content, les juifs ne sont pas contents Il a fait Pernabas Il arrive à Icon, là-bas Il faut qu'il se sauve Il faut qu'il prend les jambes à son couple Il faut qu'il se sauve parce que tout le monde veut le tuer Et pendant qu'il est à l'Istre Il prêche les âmes, se convertit Et voilà que les juifs arrivent à la province Et ils se saisissent de Paul Et la parole de Dieu nous dit qu'ils vont prendre des pierres Ils vont le lapider Je termine par ces mots Ils vont le lapider Et puis la parole de Dieu nous dit Ils le laissèrent pour mort, ils croient donc qu'il était mort Ils vont le traîner Ils vont le traîner et ils vont le jeter hors de la ville Le grand apôtre Paul Frappé de tous les côtés Quand on lapidait des âmes On les visait à la tête, vous savez Etienne, quand il a passé par la lapidation Il ne s'est jamais réveillé, il n'est jamais revenu Et Paul là, il est là, il est en dehors de la ville Il est jeté dans la poussière Ce grand apôtre Paul Ce grand ministère qui renferme les cinq ministères Il y a tout l'enseignement Il y a tout qui est là Mais il n'a pas fini encore Et puis pendant que tout le monde s'en va Pensant que les juifs, ils étaient morts Paul, la Bible nous dit Que les disciples sont arrivés Ils ont sorti de la ville de Lys Rien après l'autre Et puis ils étaient là devant Et la Bible dit que laïon m'entourait Est-ce qu'il y aurait besoin de ce soir ? Est-ce qu'il y aurait un frère ? Est-ce qu'il y aurait une sœur ? Est-ce qu'il y aurait un ministère qui a été davidé ? Ou qui vit encore ? Et que le cœur bat encore ? Et puis qu'on peut dire Moi ce frère là, il est pratiquement mort Mais il n'est pas mort encore Tu vois cette sœur là n'arrive plus Elle ne vient plus à l'église Elle n'arrive plus Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire comme les disciples Et dans le mot disciple il y a le mot frère Il faut entourer frère Qui ce soir aurait besoin d'entourer ? C'est l'appel que je fais Alléluia Amen 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 Qui aurait besoin d'être entouré ? Répondez Si vous sentez dans vos cœurs Que vous avez besoin Que l'amour de Dieu vous entoure Si vous avez besoin Que le courage des frères vous entoure Et la Bible nous dit Qu'une fois qu'on l'a entouré La parole de Dieu nous dit Qu'il se relèvera Qu'il se réveille Et d'abord comme ça Il se réveille Par le courage que les frères ont apporté A cette grande apporte A cette âme merveilleuse Qui aurait besoin d'être entouré ce soir ? Je vais voir ta mère T'aurais besoin toi Toi qui n'as plus de courage Toi qui n'arrive plus Toi qui t'en sort plus N'aurais-tu pas besoin d'être entouré D'être relevé De reprendre ta route Et de reprendre ton chemin ce soir ? A l'amour de 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 l'amour de